Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur l'Amé TV. Le vaste programme de construction d'infrastructures se poursuit dans la région de l'Amé. Ce vendredi 27 janvier 2023, les entreprises ayant soumissionné pour 19 projets ont assisté à la séance d'ouverture des offres. Le reportage de Joël Clé. La commission d'ouverture et de jugement des offres de la région de l'Amé, présidée par M. Yapo-Georges, a conduit la première séance d'ouverture des plis de plus de 40 entreprises soumissionnaires ce vendredi 27 janvier 2023. Dans son vaste programme de développement de la région de l'Amé, le Conseil régional, sous l'impulsion de son président le Premier ministre, Patrick-Jérôme Hachy, initie d'importants travaux de construction d'infrastructures. C'est en vue de permettre au plus grand nombre d'entreprises de soumissionner dans la transparence que cette commission a été créée par ordonnance numéro 2019-679 du 24 juillet portant code des marchés publics en Côte d'Ivoire. C'est à juste titre qu'elle siège pour étudier les offres des entreprises. Pour cette première séance de l'exercice 2023, plus de 40 entreprises ont soumissionné 19 projets qui sont entre autres la construction et la réhabilitation de salles de classe, la construction des cantines scolaires, des centres de santé et leurs équipements, d'aires de commerce, ainsi que l'acquisition de tables bancs pour les collèges et lycées de proximité de la région de l'Amé. La Direction du Développement et de la Planification du Conseil Régional de l'Amé a réuni durant trois jours à la Maison des Jeunes et de la Culture en nommant pour Félix d'Azopé les bénéficiaires de la deuxième phase du projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences de la région de l'Amé pour des échanges et un partage d'expériences. Reportage. La Direction du Développement et de la Planification de la région de l'Amé a rencontré les bénéficiaires du projet Emploi Jeunes et du Développement des Compétences PGDEC 2. Les 24, 26 et 27 janvier à la Maison de la Culture à Nomabou Félix, cette rencontre d'échange qui s'est tenue dans le cadre du PGDEC 2 vise à partager des expériences pour améliorer les compétences des bénéficiaires des projets, de la production végétale, animale, commerciale, de la transformation et du service dans le but d'aider et d'encadrer les nouveaux bénéficiaires du projet des différentes localités des quatre départements de la région de l'Amé. La première rencontre qui a eu lieu le mardi 24 janvier dernier a regroupé les bénéficiaires du domaine de la production végétale. La deuxième était ceux de la production animale le jeudi 26 janvier. Puis la troisième et dernière rencontre a rassemblé le secteur secondaire et tertiaire, c'est-à-dire le commerce, la transformation et le service ce vendredi 27 janvier. Des bénéficiaires du PGDEC 2 donnent ici leur impression. Moi j'aimerais dire vraiment merci au conseil régional, merci au ministre Patrick Hachy, merci aussi à toute l'équipe d'avoir permis à ce que nous bénéficiaires, nous puissions avoir droit au projet PGDEC. Je dis aussi merci à tous ceux qui étaient là au début jusqu'à la fin du projet. Et grâce à ce projet, c'est vrai qu'il y a toujours des hauts et des bas, mais moi personnellement, j'ai eu gain de choses. Donc pour cela, je lui dis merci. Moi c'est de la viande congelée, je vendais, et c'est ainsi que j'ai croisé le projet. Quand j'ai croisé le projet, j'ai fait mon champ d'aubergines, avec la sopre reçue. Quand j'ai fait mon champ d'aubergines, j'ai fait le champ de manioc. Comment j'ai préparé l'attirier pour aller vendre à Abidjan, à vos beaux avocatiers. Quand on dit maman appel, c'est nous. Avocatiers marchaient de l'eau. Après ça, j'ai acheté une moto qui fait la ligne Andé Diapé. Mais présentement, j'ai acheté une voiture qui fait la ligne, ça fait Andé Diapé, Diapé Agou. Et je remercie le conseil régional. Des séances exercices ont porté sur l'agriculture raisonnée pour la production végétale, l'utilisation de comptes d'exploitation pour la production animale et la comptabilité simplifiée pour le secteur tertiaire. Par ailleurs, les bénéficiaires ont eu droit à des échanges de connaissances et partage d'expériences dans les différents domaines d'activité en vue de montrer aux autres les méthodes de gestion déjà expérimentées. Il convient de noter que ce programme entre dans la politique du président de région, le Premier ministre Patrick Jaramachi, d'oeuvrer pour l'autonomisation des jeunes et des femmes de l'Aimé. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ces informations sur nos pages Facebook et YouTube Lamy TV. Excellent week-end à toutes et à tous.